... Messieurs et dames, merci de nous être fidèles. Bienvenue. L'actualité du jour, ça commence comme toujours. Parlons de cette information. Les rebelles du 1-23, censés aussi respecter les essais, les faits ont pris contrôle depuis dimanche. Les villages de Biboué, Kichou et Changé, dans la chefferie de Bachali Kaembe. Et on va en parler dans cette émission Actualité du jour. Mais également, la présidente de la Tanzanie a fait sa sortie médiatique. Et pour elle, le mandat de la force régionale de l'EAC n'est pas un mandat offensif. C'est une force de maintien de la paix. Et des soldats sont venus en République démocratique du Congo pour combattre. Il est donc important de commencer un dialogue avec les groupes armés en sport. Georges Benmouima, vous étiez à Bukavu, dans la ville de Bukavu, pour accompagner un club de Gouma, qui a joué un match de l'autre côté. Parlons-nous. Merci beaucoup, Blaise. Nous étions à Bukavu pour un match en connotation amicale où la formation de Derrick Levirong est récite par Etoile Dikivu. L'équipe Morning Post était de ce côté-là dans l'objectif, bien sûr, d'accompagner les équipes de la partie orientale du pays. Et il faut le dire, aux interclubs de la CAF, le TP Mazembert a subi une déroute. Parle-nous-en. Au-delà des déroutes, on peut parler de la débatte, des cataclysmes ou encore de l'humiliation, puisque ça remonte de la saison 2000 à 2001 pour voir un tel rendement de tout puissant Mazembert. L'équipe a pris ses chances, bien sûr, aux interclubs de la CAF. Au-delà de Mazembert, il y a également Loupopo, qui est désormais à la porte de l'élimination. Il y a des simpés qui peuvent dire désormais au revoir à cette compétition ou encore l'ASV Club. Donc, ça a été un week-end cauchemardesque pour les clubs. Et au niveau national, il y a déjà un rassemblement de joueurs de Léopard. Les Léopards sont déjà à Kinshasa. Un groupe, en tout cas, consistant avec plusieurs joueurs qui ont réjoué la tannière des Léopards pour la première fois après l'arrivée, bien sûr, du sélectionneur national Sébastien Desabres. D'autres membres du staff technique ou encore les joueurs ont réjoué les groupes. Aujourd'hui, nous allons découvrir au moins dans cette production les noms des quelques Léopards qui sont déjà à l'Oboubachi. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve dans la deuxième partie. Et comme je l'ai annoncé au sommaire, commençons d'abord par la ville de Goma. Il faut faire attention. Il y a une fausse information qui est en train de circuler. Il n'y a pas eu des rebelles d'Yan 23 à arrêter au Rampoint Stigo. C'est une information, c'est une démentie venant du maire de la ville de Goma qui précise qu'il s'agit des éléments kenyans de la force de l'EAC qui rentrait chez eux en vacances et ils ont été arrêtés par des espéris. Ce n'était pas donc les rebelles d'Yan 23. Et parce que nous parlons des questions d'actualité, revenons sur la prise de quelques villages du territoire de Massy si c'est par les rebelles d'Yan 23. Les rebelles ont censé aussi respecter les cesser les faits, ont pris contrôle depuis dimanche des villages de Biboué, Kito, Changé dans la chefferie de Bachali Kaembe. Des combats donc dans la zone opposent les rebelles aux groupes locaux dits Ouazalendo. Et puis la présidente de la Tanzanie affirme que le mandat de la force régionale de l'EAC n'est pas un mandat offensif, c'est une force de maintien de la paix. Ces soldats ne sont pas en RDC pour combattre. Nous sommes là pour faire un dialogue avec le groupe Zarmé. Suivez donc à ce sujet, Samia Sounou, la présidente de la Tanzanie. ... Apart from monyusu na FIB, Fort Intervention Brigade, amba uichizetu izotatu zikopale, East Africa pia wamepeleka majishi wakopale, amba ukazi yao ni peacekeeping ivo ivo, atuendi kupigana, tunakonda kuzungumza, kufanya peacekeeping, kuongia na wale magai hibi au rebels, because vinavyo pingana, au vinavyo leta kutokuwa na amani katika ene ulile, wakubaliani na yale ambayo kama region tunawaeleges. Tulifanikiwa anda East Africa kuwatowa M23 kwenye inaumoja kuwaweka kwengini, lakini kulendani kuna vikosi vingi. Waka chokozana uko zika washwa tema, lakini kwa kweli kama East Africa, tunampango kabambi wakufanya ene ulile libaki, libaki salamu. Kwayo hatuja fumba machu, kupitia sate, kupitia East Africa, wote tuko diarasi kuhakikisha, ene ulile lina baki salamu. Kwa nini libaki salamu, kusavu nye eneo muhim sana kwa uchumu wenchizetu. Kwa mfanu Tanzania tunajenga rally, ili akisasa. Na rally ili, kwa nataka itoke Tanzania, ipite Kigoma, ipite Burundi, yende diarasi. Na swala ni kufacilitate African Free Trade Protocol. Kwa mba tuweze kuuza bitha kupitia yoreli, ala fitakwa na mataui. Revenons dans l'actualité du jour et cette fois-ci nous allons parler des actualités sur le plan sportif. Recevons notre sportif maison. Georges Bélemouma, bienvenue. Merci beaucoup Blaise, bonjour à vous une fois de plus et bonjour à tous les amours et du sport. Ça n'a pas été facile votre voyage à Bukavu ? Allez, c'est dans l'objectif bien sûr de promouvoir le football et d'autres disciplines dans la partie orientale du pays et c'est d'ailleurs ça l'objectif certainement de Kivu Morning Post. Ça n'a pas été facile, on était à Bukavu pour accompagner et suivre de près les matchs de Derinkley-Vironga, son déplacement surtout. Alors, si on peut entrer en profondeur, comment ça s'est passé ? Le Viveronga est sorti vainqueur du match ? En fait, le score a été nil et vierge de 0 à 0 entre ces deux équipes. Donc, il n'y a pas eu de vainqueur ou de vainqueur au stade la concorde des cadoutous entre la formation d'Etoile-Dikivu et de Derinkley-Vironga hier dimanche. Pourtant, les deux équipes ont eu plusieurs occasions dans ces matchs. Malheureusement, ni Vironga ni d'Etoile-Dikivu ont manqué l'efficacité. En seconde période, les montants ou encore la barre transversale a sauvé les portiers christians de Derinkley-Vironga dans cette raconte. Mais aussi, Vironga a eu quelques occasions en seconde période avec l'Avacentre qui a cédé sa place à Demolakouti, l'international nigériac qui volait avec le Derinkley-Vironga. Il a manqué en tout cas l'efficacité sur différentes occasions. Donc, Vironga rentre à la maison avec ses scores nils de 0 à 0. Mais Vironga entrevoit déjà un match retour sur son sol au stade de l'unité. Mais son entraîneur a été enthousiasmé par la prestation de ses joueurs. Je vais vous proposer d'abord de suivre Todembo Kifarin et puis on va revenir sur ce plateau. Oui, on voulait ce genre d'ASVSR parce qu'on avait besoin de savoir nous sommes à quel niveau. On a eu une équipe qui nous a imposé une bonne intensité et nous, on a répondu correctement. Il y a eu sur les plats tactiques, ils ont été à la hauteur. C'est vraiment une équipe de la Ligue 1 qui correspond à ces niveaux-là. Ah oui, à 100% ils étaient présents. C'est vrai, on a manqué le but, on manque le but. On regarde tellement les attaquants. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. On a eu des occasions. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Mais les points d'une île, ça nous va. Ah ouais, ça sera la compétition. Donc, dans le football moderne, tu ne peux pas dominer un match de but jusqu'à la fin. C'est normal, il y a toujours des temps forts et des temps faibles. On a su à un moment donné. Mais on a su contenir cette pression. On a de l'adversaire, on n'a pas encaissé. C'est une bonne chose pour la compétition. Il y a eu d'autres rencontres le week-end aux interclubs de la CAF, par exemple. Les TP Mazembe à Sibine, deux routes. Allez, la formation du Tupissa Mazembe qui était censée s'imposer devant la formation du Real de Bamako a perdu et enregistré une quatrième défaite consécutive. C'était face à la formation malienne où Mazembe jouait son vatou. Malheureusement, l'unique bille d'hygiène, Philippe Traoré, servi par Philippe Kinzoumbi, n'a pas suffi au corbeau. A dit Tupissa Mazembe qui avait déjà encaissé début du club malier. Donc, ce sera deux pour le Real de Bamako et un pour l'équipe de Tupissa Mazembe. Donc, Mazembe est désormais out dans cette compétition. Mazembe va rester avec trois points en attendant son dernier match face à la formation des Young Afrikan de la Tanzanie. Donc, un match pour sauver l'honneur seulement du Tupissa Mazembe et faire une revanche puisque Mazembe avait perdu en Tanzanie au Benjamin Paka Stadium 1 contre 3. Donc, la situation dans ce groupe, Mazembe va rester bon dernier avec trois points. Derrière au Real de Bamako, cinq points. La formation des Monastires déjà qualifiée, dix points. Et puis, la formation des Young Afrikan qui a bâti ce même dimanche l'équipe des Monastires 0 contre 2 avec au passage un bille marqué par le Congolais Fisto Maele. Donc, ces deux clubs sont déjà qualifiés en attendant la dernière journée qui est prévue le 2 avril prochain. On va rester, Blaise, plutôt dans ce même chapitre avec la formation des Loupopos qui était contre au partage des points. L'équipe est désormais à la porte de l'élimination. Loupopos était obligé de s'imposer devant la formation de l'ISM Alger. Malheureusement, ils ont été contrés par l'équipe Visitez. Loupopos est bien entré dans son match. Il a marqué les premiers billes ouvertières des scores signés Orso Moaku, les jeunes internationales congolais servis par Emmanuel Bolalobota. Ce sera d'ailleurs son deuxième bille sous les couleurs du FC de Saint-Élouan Loupopo en détitularisation. Malheureusement, Loupopo n'a pas si conservé son avantage. L'équipe a encaissé les billes égalisateurs. Un bille marqué contre son cas. Un bille marqué par l'international Ougandais, Alan Kateriga. Pourtant, il a fait un très beau match. Malheureusement, dans les ultimes minutes de cette rencontre, il a encaissé, il a marqué contre son cas. Loupopo va rester avec 5 points de tableau de pondération en exéquat avec la formation libyenne qui compte également 5 points. Les deux clubs sont derrière la formation de l'ISM Alger qui va rester deuxième derrière la formation de Maroumo Galent. Et pour la dernière journée, Loupopo va jouer contre Maroumo Galent. Donc, Loupopo sera dans l'obligation de s'imposer en attendant les résultats d'un match de l'ISM Alger. Donc, l'ISM Alger qui compte 8 points. Loupopo qui compte 5 points. Donc, l'équipe sera dans l'obligation de gagner en attendant, bien sûr, les résultats d'un autre match. Donc, ça devient de plus en plus compliqué pour les clubs congolais. Desimpe également qui a perdu devant la formation de la SEC Mimosa, un contre D. Pour Desimpe, l'équipe va rester bonne dernière dans son groupe avec des petits points derrière toutes les équipes. Donc, ça a été un week-end cauchemardesque pour les clubs congolais. Mazembe éliminé, V-Club éliminé, Desimpe éliminé. Et Loupopo à la porte de l'élimination. Voilà un peu les conséquences de l'arrêt du championnat national. Et on va en parler dans cette émission Actualité du jour. La capitale congolaise enregistre l'arrivée de joueurs de l'Opard. Allez, c'est en prévision, bien sûr, de la double confrontation des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le regroupement a démarré aujourd'hui, lundi, avec les arrivées de plusieurs internationaux congolais. Puisque le match de l'Opard est prévu pour ce vendredi 24 mars au stade Tupuisama-Zembe. Et les Léopards qui avaient perdu les deux premiers matchs face respectivement au Soudan. Mais bien sûr, au Soudan et les Gabons sera dans l'obligation de s'imposer. Donc, ça passe sous sa case pour Sébastien Desabres qui était déjà à Lubumbashi pour préparer cette raconte. Alors, si on peut revenir sur la liste des quelques joueurs qui sont déjà à Lubumbashi. On va y aller vite, vite. Est-ce qu'avec l'arrivée des nouveaux joueurs, il y a espoir ? En fait, il y a espoir puisque les Congolais sont dans l'obligation de faire un très bon résultat. Il y a d'abord Silas Cantompa qui était à un certain moment les joueurs les plus rapides de la Bundesliga, les championnats allemands de la première division. Il y a en fait les jeunes Glodililepo qui est tout fait, tout flamme avec son club. Il y a Cédric Bakambou qui est actuellement le meilleur biteur du championnat grec de la première division. Il y a Chancel Mbaba qui est actuellement l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue 1 française. Donc, c'est un sélectionnaire national de faire un très beau choix. Merci beaucoup, Georges Benmouima. Merci beaucoup, Blaise. Merci à vous également qui nous ont suivi depuis le début de cette mission Actualité du jour. Merci et on se retrouve dans notre prochain numéro. Portez-vous bien.